Musique Tous les jours, Colin se rend dans sa ferme située à 10 km de Yaoundé. C'est ici, à Ezezang, que son exploitation, bâtie sur 5 000 m2, est sortie de terre il y a trois ans. Le jour de notre visite, la poussinière est vide à cause d'une rupture de poussin d'un jour sur le marché. Il y a un seul grand fournisseur de poussin, donc ce n'est pas évident qu'il satisfait tout le monde au même moment. Les poussins de 21 jours. Une fois qu'on a chauffé, on est en vase ici. Ici, dedans, en principe, ils vont faire 20 jours. À l'origine, la ferme avait été construite uniquement pour l'élevage des poulets de chair. Les ravages causés par la grippe aviaire et les extraordinaires méventes qui vont suivre ont obligé Colin et ses jeunes partenaires à revoir leur modèle économique question de survie. Après la grippe aviaire, on a décidé un peu de diversifier dans les différents élevages. Plus loin en bas, on va voir également les ports. On a d'abord visité les lapins. C'est une vient très demandée. Mais malheureusement, peu élevé quand même. Vous en avez combien ici ? Environ une centaine. Alors on nous a appris qu'on arrêtait, qu'on tenait le lapin avec ses oreilles ? Non, les oreilles, ce n'est pas conseillé. On tient le lapin au dos. Quand tu ne le tiens pas les oreilles, ça lui stresse. Ah, d'accord. Donc ça c'est une femelle ? Femelle, croisée. On attend juste qu'elle ne mette pas. D'accord. Aujourd'hui, la ferme s'est agrandie à l'élevage des porcs, des lapins et des poules pondeuses. À côté de la ferme, Collins a mis en place une provenderie. Il produit lui-même les aliments pour ses bêtes et une partie de la provende est destinée à la vente. Non seulement nous faisons nos propres aliments ici, mais nous commercialisons aussi. Il y en a certains des leveurs qui n'ont pas fait machine, qui viennent composer leurs aliments également ici. 15 personnes sont employées à temps plein à la ferme et à la provenderie. Alors nous sommes ici dans le bâtiment des pondeuses. Des pondeuses, oui. Alors il y en a combien ? Environ 4000 épussières. 4000 pondeuses ? 4000 épussières et quelques. Et vous produisez à peu près combien d'opageaux ? En termes de cartons, c'est 10 cartons. 10 cartons. 10 cartons et quelques avions. Donc dans les 3800 oeufs par jour. Le jeune éleveur est peu locale sur son chiffre d'affaires, mais son sourire montre qu'il n'est pas si mal loti que cela. Le chiffre d'affaires, je ne saurais vraiment chiffre. Parce que vous voyez, on travaille avec les moyens de bord, comme on dit chez nous. Avec beaucoup de crédits, on se bat de gauche à droite. Un appui du gouvernement et une plus grande facilité à obtenir des crédits à la banque, pense-t-il, aurait été une aubaine pour l'agrandissement de son exploitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada